Alors du coup, nous on a travaillé sur l'impact, c'est toujours l'innovation à l'impact et faire évoluer les critères de projet pour avoir l'impact par l'évolution des mindsets et on a, pour qui c'est les décideurs, changé leur façon de décider du coup. En fait le problème qu'on a identifié c'est que les décideurs aient pris des décisions sur des retours sur investissement, sur l'argent que ça va générer et on voudrait les aider à prendre des décisions à partir d'autres critères en fait. On veut les amener à ce que c'est cette propre réflexion. Et en fait c'est en changeant le mindset qu'on change les critères et qu'on arrive au point de base d'engagement en fait qui est différent. Et donc c'est créer avec eux les bons critères de décision pour optimiser au long terme l'engagement et l'action de ces parties prenantes. Parce que la logique générale, c'est effectivement pourquoi ce point de bascule, c'est que la réflexion générale c'est de se dire que pour qu'un projet d'innovation comme ça ait atteint ses objectifs de succès, il faut qu'il y ait une bascule avec un point d'engagement qui soit atteint et que cette bascule vers le point d'engagement ne peut pas être atteinte si on n'arrive pas à générer de l'engagement auprès effectivement des différentes équipes qu'on voyait tout à l'heure chez Décathlon etc. Ce type de mécanisme là, il faut qu'on a besoin de nouveaux critères parce que les critères standards de l'entreprise ne permettent pas cette transformation là en fait. Donc ça peut se situer en amont du projet, tout au long du projet par des choses plus ponctuelles ou en aval pour la pérennise du projet donc avec un suivi. Ça consiste en quelqu'un qui va avoir vraiment une formation spécifique, coach d'impact avec les critères etc. donc vraiment un package spécifique avec ou sinon l'intégrer à nos pratiques si on n'est pas formateur etc. à nos pratiques dans nos projets et donc dans ce cas là ça inclut aussi de former le collectif donc nous, le super collectif à des petits ateliers etc. On a inclus aussi la question du nudge où on se demandait est-ce qu'au long terme s'il n'y aurait pas des routines à inventer qui recâblerait l'esprit différemment dans le quotidien intégré aux cérémonies, aux process ou outils déjà en place dans l'entreprise. Et après on a été assez concret, on a été exhaustif en fait sur une liste potentielle de critères qui pourraient être utilisés. En fait on est une boîte à outils, on va piocher dedans et on va co-créer avec eux un pack d'outils qui vont permettre de mesurer un petit peu l'impact du projet. Donc il y a le sens du métier, le bien commun, la fierté, le bonheur des collaborateurs, l'impact positif sur le monde, la sensation dans le corps, est-ce que je m'ouvre, est-ce que je m'inferme, l'énergie consommée, la fragilité énergétique, le carbone, la fatigue des collaborateurs, est-ce que j'apprends, est-ce que j'ai voulu en tant qu'être humain, la pollution environnementale, l'impact sur la famille, etc. Et donc du coup c'est un pack où il y a, c'est une boîte à outils, où nous en tant que super collectif, on a à la fois des formations avec des formateurs qui ont ce profil là, qui vont être, et donc qui vont être peut-être plus sur la formation, le coaching, la psychologie, etc., la mentalité, et après des outils plus ponctuels pour un peu les membres du collectif, et des critères qu'on va pouvoir jauger, voilà, avec des outils d'analyse forcément. Au niveau des personnes, il y a donc forcément quelqu'un qui est dans l'accompagnement des humains, comme je vous disais, coach formation, etc., le porteur de projet ou l'expert du sujet abordé, qui maîtrise le vocabulaire, les codes du métier, quelqu'un dans le groupe qui va être décideur, ou qui a ce vocabulaire du décideur, qui a fait partie de ce cercle, on va dire, qui a le vocabulaire aussi, qui connaît la réalité économique, etc., un naïf qui apporte un regard nouveau, qui, voilà, connaît le lien du sujet, et quelqu'un plutôt qui va être dans la méthodologie, l'analyse, qui sait mettre en forme cette méthodologie, qui fait le suivi, et analyser le résultat. Et des membres du collectif parmi eux. Donc le résultat, c'est que les gens, ils prennent leur décision en fonction de l'impact, où ça leur a, ils n'ont pas l'argent que ça va rapporter. Bah il n'y aura pas un petit critère là ! Ah, c'est un petit peu de temps ! Non mais forcément, on ne l'a pas mis dedans, mais tous ces critères déjà inclus dans l'entreprise, il y a souvent. Après, s'il s'agit de... On n'est pas trop inquiets sur le fait que l'image de marque soit déjà légèrement prise en compte dans le tableau de bord de l'entreprise, ainsi que les business models, les rendements attendus, etc. L'un des enjeux, c'est effectivement de s'assurer que ça puisse être approprié, que vraiment les équipes sur le terrain, et qui vont être en fait les ambassadeurs d'une part, et qui vont aussi devoir déployer véritablement ce travail d'innovation, soient compatibles, et acceptent effectivement de faire ça, parce qu'on sait très bien que sinon, dans tous les cas, tous les efforts d'innovation sont ajustes, et génèrent des échecs à 30% ! Merci beaucoup !